Moi, je ne me souviens de rien quand je me réveille. Tout ce que je vais apprendre, ce serait déjà en dire trop. J'ai pas malade. Alors, Oxygen raconte l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans une unité de cryogénie médicale et qui ne sait pas qui elle est, qui ne se souvient de rien, qui ne sait pas comment elle est arrivée là, qui l'a enfermée, est-ce qu'elle est enterrée sous terre, est-ce qu'elle est encore à l'hôpital et elle a un niveau d'oxygène qui descend minute après minute et elle doit trouver un moyen de se souvenir et de comprendre pour pouvoir peut-être survivre. Très bon pitch. C'est un home invasion vraiment minuscule. Non, c'est vrai qu'il y avait ce côté, finalement, cellulaire où elle est vraiment dans son œuf, quoi. Donc, il y avait cette dimension-là. Et finalement, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont venir troubler son itinéraire, que ce soit ces fameux rats ou bien cette intelligence artificielle médicalisée qui est là pour la soulager, mais qui ne fait qu'augmenter, en fait, le côté anxiogène et qui veut absolument lui, comment dire, lui injecter un sédatif. Donc, c'était évidemment toutes ces péripéties, et il y en a bien d'autres, évidemment, dont on ne peut pas trop parler, qui ont fait que c'était passionnant. Mais en effet, il y avait pour moi un côté, une continuité logique après Crawl, après Haute Tension, qui sont des films très huis clos. Mais là, c'était vraiment le huis clos ultime. Alors, ça commençait en général avec un pick-up beaucoup trop tôt le matin. Un très, très gros petit déjeuner, car après, je partais sur une bonne ligne droite. Ensuite, selon comment était installée la boîte, je pouvais un peu savoir à quelle sauce j'allais manger, dans la matinée en tout cas. Si on ne me laissait qu'un tout petit carré dans lequel il fallait que je me faufile, ça voulait dire qu'on allait vite me la refermer. Et que les installations caméras allaient me laisser peu d'oxygène et peu d'ouverture sur l'équipe. Parfois, j'arrivais le matin et la boîte était ouverte en deux. Donc là, je me disais, tiens, j'aurai un peu plus de respiration. Ensuite, je m'installe dans la boîte. Ça, c'était tous les jours. Au début, 20 minutes pour me câbler de la tête aux pieds. Et puis, après, on est devenus des as du câblage. Donc, en 10 minutes, on était pas mal. Et après, je mettais mon oreillette. Salut Alex, ça va, tu m'entends bien ? Et après, j'avais mon ami Morgane Perez qui faisait la voix de Milo, qui me parlait et des autres personnages. Donc, on se mettait un peu en place. Et la beauté et la magie quand même de ce tournage s'étaient contournées dans l'ordre. Donc, quand on finissait une journée, quand on arrivait le lendemain, on savait ce qu'on avait fait. C'est quand même, enfin, je veux dire, c'est toujours le fantasme de tous les acteurs et réalisateurs. Mais il y a une vraie raison, c'est-à-dire que... C'est fabuleux. Quand on tourne dans l'ordre, c'est magique. C'est-à-dire qu'on découvrait des choses. C'est-à-dire qu'on a dû adapter à certains jours d'autres choses, de logique, de réaction. Mais je dois dire que quand même, ton personnage, il passe que deux heures, deux, trois heures dans l'histoire. Toi, t'as passé 20 jours dans cette boîte. Et donc, c'était sans commune mesure et beaucoup plus pénible physiquement. Oui. Enfin, oui et non, parce que du coup, il y a ce côté aussi presque comme quand on se prépare un film d'action et qu'on arrive tous les matins et qu'on sait qu'on va faire des combats. Enfin, il y a aussi un peu une préparation physique et mentale qui est hyper importante. Et moi, j'aimais bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, je rentrais dans ma boîte. C'était ma nouvelle maison, quoi. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du sol critique.